Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, putaclic, on va y aller franchement, sous ce coup-ci, encore une fois, on va poser nos couilles sur la table et on va être honnête, sincère, on va tout dire. J'ai plus de 40 ans, donc les jeunes, on m'appelait le vieux, donc, hein, fuck. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu âgé maintenant. Ça fait 25 ans que je tatoue et c'est toujours pareil, quoi. Tout ce que j'entends avec les nouveaux d'aujourd'hui, les jeunes, ils sortent de formation. Oui, formation en e-learning. Oui, formation, c'est de la merde. On parlera un petit peu des haters après. Enfin, bref, les jeunes, vous sortez de nos formations avec un gros savoir. Vous avez des boucles solides et vous cherchez un peu de boulot et vous faites du démarchage comme moi, j'ai pu le faire quand j'avais 15, 16 ans, voire 17 ans. Et les portes sont toujours fermées, pareil. Donc, qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel ? Ça n'évolue pas. Les vieux, vous êtes toujours aussi cons et vous êtes toujours aussi bornés. Vous voyez des jeunes arriver avec des boucles qui sont correctes. Ils vous foutent en porte-à-faux avec certains de nos savoirs au niveau des aiguilles, au niveau des encres, et quand ils vous parlent de molécules ou de machin, ils vous font carrément burner la tête. Donc, forcément, vous vous bloquez, vous fermez la porte. Et pourquoi ça n'évolue pas ? On a pas mal de jeunes aussi qui nous disent « Oui, vous parlez de la formation Evo Tattoo. » Donc, forcément, ça fait plaisir et vous assumez pleinement. Et ça, c'est très bien. Mais le truc qu'il y a, c'est que les portes sont encore fermées, les formations de tatoo, c'est encore mal vu, etc. Ça ne changera donc jamais. Donc, oui, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Je vais vous faire un petit rétrospectif de ce que j'ai pu vivre quand j'avais 16 ans, 17 ans. Donc, pareil, j'avais un bon book. Franchement, je dessinais énormément. J'avais un book solide qui était bien structuré, qui était carré, qui était propre, qui était rangé et avec des planches de flash du plus gros modèle, des motifs qui étaient tatouables et tout. J'étais déjà assez pro là-dessus et tout. Et pareil, j'ai vu les portes qui sont fermées. On m'a déchiré des dessins. On m'a bourriné mes books de dessin. On m'a même gardé certains books que je n'ai jamais revus. À l'époque, il n'y avait que de la machine à bobine. Donc, forcément, c'était une galère pas possible. Et des fois, je débarquais sur les conventions et il y avait des mecs qui semblaient un peu open. Ils me disaient « Oui, gamin, infile-moi ta machine. Ils te foutent un putain de coup de pince-coupante dedans ou un coup de tournevis. Ils te démontaient ta machine. Ils te la redonnaient en rigolant. » J'ai failli prendre des tarques dans la gueule aussi parce que j'étais un gamin qui voulait tatouer. Je n'avais rien à foutre dans ce milieu. Encore une fois, les portes sont toujours fermées. Et ce que je vois aujourd'hui, malheureusement, c'est que c'est toujours pareil. Après, ce n'est pas forcément que français. On a pas mal d'élèves en Belgique et c'est un peu le même souci aussi. Donc, forcément, ce n'est pas évident. Certains, ils veulent vous prendre sous votre aile comme il y a 25 ans. C'est deux ou trois ans de formation. Ils vont te prendre du pognon. On en parlera après aussi. Ils te feront pas tatouer. Ils te feront regarder. Ils te feront faire le ménage, laver la bagnole, laver les vitres, etc. Donc, c'est pathétique. Après, oui, que quelqu'un vous prenne en formation sous son aile, c'est possible. Qu'il vous demande un peu d'argent, oui, ça peut être compréhensible aussi parce que vous allez vous bouffer énormément de temps. Mais de là à demander 10 000 euros pour 3-4 mois de formation pour juste regarder, c'est un peu limite. Après, c'est pareil, vous sortez de chez nous. Je ne suis pas le meilleur des tatoueurs encore une fois. Mais par contre, au niveau technique, au niveau savoir, oui, je suis très calé et j'assume totalement. Donc, oui, il y en a plein qui aimeraient avoir plein d'infos qui traînent chez vos tatous, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et des fois, de payer un petit peu encore une fois, ça fait chier. Enfin bref, les jeunes, il faut persévérer. Vous rencontrerez forcément quelqu'un qui vous prendra sous votre haine et vous tomberez forcément un jour dans un endroit où vous avez quelque chose à y foutre. Si vous n'avez rien à y foutre et que vous ne trouvez personne, encore une fois, on ne lâche pas l'affaire, on s'acharne. Et démerdez-vous tout seul, créez votre petite société. Ça sera plus long, ça sera peut-être plus compliqué à se faire connaître, à avoir une bonne grosse clientèle. Mais vous pouvez y arriver et j'en suis le parfait exemple. Du coup, moi, on m'a fermé les portes pendant des années. Du coup, j'ai attendu d'être majeur et j'ai créé mon petit shop en autodidacte. Et oui, ça a été très long. J'ai passé beaucoup d'années à apprendre, à galérer, à faire des erreurs, à apprendre de mes erreurs, à me faire énormément tatouer, à aller dans les conventions, faire des séminaires avec des gens qui n'étaient pas français vu qu'à l'époque, c'était interdit de faire des trucs comme ça. Donc oui, j'ai fait des séminaires avec des gens des pays de l'Est, du Québec, de Mers, c'était cool ça, et des Américains, etc. Donc voilà, pour en revenir à ça, putain de hétters, encore une fois, eh bien oui, on a les couilles sur la table, oui, et vote à tous à bientôt 3 ans, oui, on est certifié, on est certifié Calliope, on a des audits, on a des vérifs, on est agréé, on est là, on est en place et on ne va pas lâcher le morceau. Donc ça, c'est pareil, les hétters, si vous ne supportez pas notre chaîne YouTube, il suffit de se désabonner, ce n'est pas parce qu'on fait des putaclics sur les encres riche qu'il faut venir nous insulter en off ou via notre site et vos tatous ou par nos mails, ça c'est pareil, c'est putain de pathétique, à la rigueur, les mecs, vous mettez des mails à la con, biker666, qu'on a eu récemment, vous mettez des numéros de téléphone, ça ne va même pas aller bon parce qu'on essaye de vous appeler, au pire s'il y a un souci, vous avez mon adresse, vous avez mes réseaux sociaux, vous avez mon numéro de téléphone, donc passez me voir et puis on en parlera de vive voix, ça sera beaucoup plus simple. C'est pareil, il y a énormément de tatoueurs, je ne sais même pas qui c'est parce que ce n'est jamais les bons mails, ce n'est jamais les bons numéros de téléphone, mais arrêtez de vouloir mettre mes machines de tatou dans mon cul, franchement, il y a un moment donné, stop, en plus à l'heure d'aujourd'hui, on est avec des peines, donc à mon avis, ça peut rentrer tout seul et avec les machines à bobines, ça sera un peu plus différent, donc allez, on évolue, on change un peu le cap et on passe à autre chose les gars. Donc oui, on ne lâchera pas le morceau, on est présent, c'est pareil, encore une fois, si vous n'aimez pas nos vidéos YouTube, pourquoi vous venez les voir ? A l'égard, laissez ça aux newbies, aux gamins, aux branles-couilles comme vous les appelez, pour ceux qui veulent avoir deux, trois tips, deux, trois infos et ne pas passer comme nous 10, 15 ans à galérer tout seul de son côté et encore une fois, à évoluer tout simplement. Idem, quand on était intégré sur le site d'ITC, le fournisseur de matos de tatou, on est resté 48 heures, donc pour nous, c'était une super belle évoluement, c'était pareil, un fournisseur qui voulait faire passer un cap dans le milieu du tatou, et bah, on s'est fait expédier en 48 heures, donc oui, très belle action de levier, encore une fois, sympa, donc ouais, bon après, on a essayé, ils ont essayé, on a eu des bâtons dans les roues, on a rebondi, et puis c'est tout, c'est pas parce qu'on a été, c'est qu'on a expulsé, que ça a changé la face du monde, non, le monde a toujours tourné pareil, et tant bien face, nous on a rebondi, on est reparti tout seul dans nos côtés, avec nos petites billes, nos petites couilles, comme on dit, et on a fait notre petit bout de chemin, et depuis, on a quand même vraiment, vraiment évolué, on a encore, ça nous a donné encore plus la haine, encore plus l'écrou, encore plus la rage, et encore plus la détermination, à faire une formation solide, structurée, et qui vous emmène, là où vous voulez aller, tout simplement, donc voilà, petite vidéo à la con, bah voilà, ça va encore faire une pute à clic, ça va encore pas vous plaire, au pire, si vous aimez pas, vous mettez le pouce en bas, si vous êtes abonné, bah désabonnez-vous, et au pire, bah oubliez-nous, tout simplement, en attendant, on a une grosse communauté, qui est en train de se créer, les gamins, ils arrivent, ils ont les crocs, qui traînent par terre, ils arrivent avec des putains de boucles solides, ils arrivent avec mon savoir, et on va pas lâcher le morceau, quoi, et les vieux dinosaures, on va vous pousser, bah, dans le fossé, on va vous faire tomber de la falaise, d'ici là, vous allez bientôt être en retraite, et la nouvelle génération, on va prendre la relève, et je pense qu'elle sera, beaucoup moins con, que vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501